J'ai reçu des pellicules qui ont périmé depuis 60 ans. On va voir si on peut encore les utiliser aujourd'hui. J'ai reçu un message d'un abonné américain. Il me demandait si je voulais tester quelques très vieilles pellicules 120. Dans le passé, j'ai essayé d'utiliser des pellicules périmées, mais les plus vieilles que j'ai testées avaient 20 ans. Les résultats étaient bons, pas parfait, mais ça donnait aux photos un aspect intéressant. Quand j'ai reçu les pellicules, je n'arrivais pas à croire ce qui était écrit sur l'emballage. La date d'expiration était en 1967. Dans la plupart des cas, une pellicule a une durée de vie de 3 ans avant péremption. On peut donc deviner que ces rouleaux ont été vendus en 1964. Pour vous donner une idée, en 1964, la reine d'Angleterre ressemblait à ça. Le groupe le plus célèbre de la planète était encore très jeune et le film le plus populaire de l'année était Mary Poppins. Damien, le photographe qui m'a envoyé les pellicules, les a trouvées dans un vide maison en Californie. Et la seule information qu'il a eue sur ces pellicules, c'est qu'elles étaient vendues chez Sears. J'ai réussi à trouver un catalogue Sears de 1964. Et à l'intérieur, il y a une page sur la pellicule 120. Pour utiliser cette pellicule, je vais prendre un appareil moyen format COA6. COA a sorti le COA6 en 1968, juste un an après l'expiration de nos pellicules. C'est un appareil moyen format qui peut shooter du 120 avec un cadrage 6x6. Cet appareil photo est souvent appelé le Hasselblad du pauvre, car il est très proche de la qualité du Hasselblad, mais beaucoup moins cher. Une chose étrange à propos du COA, c'est que le mécanisme d'obturation est à l'intérieur de l'objectif et non à l'intérieur de l'appareil photo. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir chargé le film et utilisé une application de posemètre sur mon téléphone, j'étais prêt à shooter. Après seulement quelques prises de vue, l'appareil photo était comme coincé. Après avoir ouvert l'appareil, nous avons vu que le dos en papier du film avait littéralement explosé. Peut-être à cause de l'âge du papier. Le premier rouleau était mort. Essayons encore. Après le tournage, j'ai envoyé le film à mon laboratoire préféré et je leur ai demandé de faire très attention avec la pellicule. Voyons les résultats que nous avons obtenus. Ces premiers résultats m'ont bluffé. Le film fonctionne toujours après 60 ans. Mais j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Les derniers plans de la pellicule étaient flous. Et ce n'était pas un problème de film, mais un problème d'appareil. L'objectif COAS-X que j'utilisais montrait des signes de réponse d'obturation lente. Pour mon deuxième test, j'ai dû changer d'objectif pour régler ce problème. J'ai pris avec moi, lors d'un week-end en Bretagne, l'appareil photo, les pellicules et un nouvel objectif 85mm. Et cette fois, nous avons des images nettes. Demagerelle C'est 3 Le film qui m'avait envoyé les pellicules a également essayé le film sur un appareil photo roll et cordes, avec des résultats bluffants. Prouvant non seulement que le film fonctionne très bien après près de 60 ans dans une boîte, mais aussi que les pellicules expirées en général peuvent parfois vous donner des résultats exceptionnels même des décennies après la date d'expiration. Je posterai bientôt une vidéo complète sur l'incroyable COAS-X alors n'hésitez pas à vous abonner.